Musique Le foyer du lycée technique d'Abidjan-Kokodi a accueilli ce jeudi 18 avril 2024 le forum partenarial pour l'intégration des stages en entreprise dans le cursus de formation. Présidé par le ministre Nguyen Sankofi, la cérémonie a enregistré la présence d'Alain Yavou-Athé, directeur général de la formation initiale ainsi que plusieurs responsables d'entreprises. Durant la campagne de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, de nombreuses entreprises ont accepté d'accueillir nos apprenants en stage. Ce sont ainsi environ 30 000 stages qui ont pu être effectués dans la formation professionnelle. L'organisation de ces stages n'a pas été simple car l'expérience est nouvelle. La DGFI et la DBS se sont véritablement investis dans ce processus afin que les apprenants puissent effectuer les différents stages, notamment à Corobo, Boaké, Yamsobro et San Pedro dans certains métiers spécifiques. Je souhaite des échanges fructueux au cours de cette rencontre pour renforcer la nécessaire collaboration entre la formation et le secteur productif, notamment les entreprises. C'est sur cette note d'optimisme que je déclare ouvert ce forum partenarial pour l'intégration des stages dans le cursus de formation du sous-secteur enseignement technique, formation professionnelle et apprentissage. Le renforcement du partenariat école-entreprise est une stratégie essentielle dans la mise en œuvre de ces deux programmes qui sont l'école de la deuxième chance et l'académie des talents. L'un des programmes majeurs du ministère de l'enseignement technique est la formation pour l'apprentissage. Certes, il faut redimensionner et donner un nouveau visage aux établissements, mais la finalité de toutes ces initiatives, c'est de permettre aux apprenants d'être en relation permanente avec les entreprises à l'effet d'obtenir une insertion plus appropriée à la fin de leur cursus. Après ce forum, si les résolutions sont vraiment mises en pratique, on aura des produits finis opérationnels et ça va faciliter un peu l'intégration. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, aucune entreprise ne veut embaucher pour former. Les entreprises ont besoin des gens qui viennent, qui sont opérationnels tout de suite. Et donc je pense que ça va apporter beaucoup au niveau de la formation professionnelle. Rappelons que le METEFPA a pour vision de repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire.